Ce sont huit incendies criminels et deux tentatives d'incendie qui sont survenus dans des bâtiments liés au groupe immobilier Royal Lepage-Umania et Rémax-Bonjour entre décembre 2017 et novembre 2022 à Saint-Sauveur et Sainte-Thérèse. Jeudi, un concurrent de ces entreprises et pas n'importe lequel a été formellement accusé. Christophe Folat, cofondateur et président du réputé Groupe Sutton Québec, est accusé de complot pour commettre un acte criminel et d'incendie criminel. Selon nos informations, il a recommandé des incendies C'est la suite des procédures qui nous renseignera sur la participation plus exacte de M. Folat aux infractions. Est-ce qu'il les a commandés, les incendies, ou il les a démarrés? Alors, la preuve va être révélée bientôt. Et Folat n'aurait pas agi seul. Deux co-accusés, Benjamin Amard et Alain-Marc Namias, ont comparu mercredi. Il y a objection à la remise en liberté pour les individus. Une quatrième personne, Philippe Onnes, aurait aussi pris part au complot. Sutton Québec a décliné notre demande d'entrevue. Par courriel, on nous précise que Christophe Folat est retiré depuis hier des articles d'incorporation de Sutton Québec. Il n'est donc plus administrateur. Il n'y a plus de lien, nous dit-on, entre Christophe Folat et Sutton. Chez Royal Lepage, qui a été visé à plusieurs reprises, on se dit heureux des progrès réalisés dans cette affaire, qui a eu un impact considérable sur l'équipe de Royal Lepage Humania ainsi que sur l'ensemble du réseau Royal Lepage Québec. C'est une enquête importante qui a cours depuis 2017. La preuve amassée est importante. Le tout a été divulgué à la Défense, alors on va leur laisser le temps de prendre connaissance de la preuve. Et aujourd'hui, au palais de justice, une ordonnance a été émise pour protéger l'identité d'un témoin important qui collabore avec les policiers dans cette affaire. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Saint-Jérôme.